... Nouvelle tragédie en Israël, près de la frontière libanaise. L'assaut de l'école où 3 fédayines tenaient en otage des élèves a fait des morts et des blessés. Deux nouveaux présidents de la République ont pris leur fonction aujourd'hui. Walter Schell en Allemagne fédérale et le général de Spinola au Portugal. C'est la fin officielle de la dictature dans ce pays. Dénouement, les meetings des candidats à l'Elysée, M. Mitterrand définit le rôle du président de la République à Saint-Etienne et M. Giscard d'Estaing parle de la petite entreprise à Valence. Dénouement heureux pour les 2 otages des gangsters de Champigny-sur-Marne. Une femme et son fils ont été relâchés, sains et saufs, mais les bandits, eux, courent toujours. Finale de la Coupe d'Europe de football ce soir à Bruxelles. Dans un quart d'heure, le match Bayern de Munich-Atletico de Madrid commence. Les Allemands partent favoris. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Combien de morts, combien de blessés, ce sont les questions angoissantes qui se posent après le dénouement tragique d'un nouveau coup de main palestinien en Israël. Les informations en provenance de Mahalot, un village de Haute-Galilée, sont encore imprécises, près de 3 heures après l'assaut donné par les forces israéliennes. Mais, je viens de l'apprendre, ce n'est qu'un bilan officieux, on parle de 15 à 20 victimes parmi des adolescents. L'organisation palestinienne qui revendique cette opération affirme que les 3 fédéines retranchées dans une école avec une centaine d'élèves comme otages ont fait sauter le bâtiment. Du côté israélien, on reconnaît donc qu'il y a des victimes, peut-être 15, 20 morts parmi de jeunes écoliers, mais en ajoutant qu'un certain nombre de ces enfants ont pu quitter l'école vivant. En raison des délais d'acheminement entre la Haute-Galilée et Paris, nous ne recevrons que dans la soirée les images du dénouement de ce drame. Mais voici les premiers documents qui ont été filmés ce matin à Mahalot. Mahalot, comme Kiryat Shmoné, est entré dans l'histoire douloureuse d'Israël à l'aube de ce 15 mai, 26e anniversaire de la création de l'État hébreu. Il était 3h50 ce matin lorsque trois hommes armés font irruption dans l'école de Mahalot où reposent 120 garçons et filles de 12 à 15 ans. Ils font une excursion en Galilée et ne se doutent pas qu'ils sont déjà des otages. Les fédayines, qui se réclament du FDPLP et du docteur Awatme, les réunissent. Dans la confusion qui s'ensuit, une trentaine d'enfants parvient à s'échapper en sautant par la fenêtre du premier étage. Les Palestiniens tirent, on relève les quatre premiers morts. Les forces de sécurité israéliennes encerclent l'école et isolent le village. Les Palestiniens posent leurs conditions et fixent un ultimatum qui expire à 18h. Le gouvernement israélien se réunit en séance extraordinaire et pour la première fois dans l'histoire de la lutte du terrorisme palestinien contre Israël, examine ces conditions, désigne un porte-parole et se déclare prêt à céder aux exigences. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, les fédayines réclament la libération de 20 des leurs détenus en Israël, dont Kozo Okamoto, l'auteur du massacre de Lod, puis un avion pour les conduire à Damas ainsi que leurs otages. Les ambassadeurs de France et de Roumanie servent d'intermédiaire après que leur gouvernement ait offert leurs bons offices. La tension monte, 87 enfants sont toujours aux mains des terroristes. Le FDPLP, dans un communiqué, indique que le commando Kamal Nasser exécutera sa mission jusqu'à la mort si toutes les conditions ne sont pas satisfaites. Nos exigences sont unes et indivisibles, précise par haut-parleur les fédayines. Le temps s'écoule, l'angoisse s'installe parmi les centaines de familles qui ont rejoint Maalot. Les généraux Etan, commandant le Front Nord, et Dayan, ministre de la Défense, se rendent sur les lieux. Ils sont rapidement fixés sur la détermination des fédayines et décident de donner l'assaut si l'ultimatum n'est pas reporté. Peu avant 18h, des rafales se font entendre à l'intérieur de l'école. Les troupes donnent l'assaut, une partie des enfants sautent par les fenêtres, et c'est alors l'explosion. Les fédayines ont mis leur menace à exécution. On ignore encore le nombre exact des victimes, mais le fait qu'il s'agisse d'enfants est révoltant. Israël, ce soir, est en deuil. Les yeux rouges, Simone Pérez, ministre de l'Information, a déclaré « Nous avons dû, le cœur lourd, donner l'assaut ». Oui, je vous rappelle que selon un bilan officieux en provenance de Tel Aviv et reçu exactement à 19h41, 15 à 20 adolescents auraient été tués dans cette tragédie. À l'approche du deuxième tour de scrutin, les deux candidats à la présidence de la République française consacrent une grande partie de leurs déclarations aux problèmes économiques et sociaux. Et il se trouve que messieurs Mitterrand et Giscard d'Estaing s'adressent presque simultanément aux mêmes catégories de travailleurs. Après les cadres, en effet, c'est au tour des travailleurs indépendants d'être sur la sellette. Aujourd'hui, M. Mitterrand a reçu la visite de Gérard Nicou, le responsable du CIDENATI, tandis que Robert Fabre, le président des radicaux de gauche, tenait une conférence de presse sur les problèmes des petits commerçants et artisans. Vous pourrez en voir un compte-rendu dans l'édition de 13h de demain. Mais revenons pour l'heure sur le meeting que M. Giscard d'Estaing a tenu hier soir à Valence. Là aussi, il a été, et beaucoup question, des travailleurs indépendants. C'est à l'avenir de l'entreprise individuelle, agricole, commerciale et artisanale, que Valéry Giscard d'Estaing a consacré hier soir à Valence, devant 10 000 personnes enthousiastes, l'essentiel de son discours. Mais avant de développer ce thème, il s'est présenté de nouveau comme le candidat de l'avenir, face à un adversaire qui, dit-il, n'évoque que le passé. J'ai noté que dans cette campagne, mon compétiteur n'acceptait, n'acceptait de parler que du passé. Et d'ailleurs, chose curieuse, j'observe que jusqu'à, voici quelques jours, le passé dont il parlait, c'était les années 60. Puis il a avancé jusqu'à 1945. Et j'ai noté que, dans un discours prononcé hier soir, il avait franchi la barre de 1789. Alors, à l'allure, à l'allure où il va, on va le retrouver bientôt à la bataille de Marignan et, pour terminer, à celle de Poitiers. Mais à cette vitesse et dans cette direction, qu'il ne s'inquiète pas, je n'ai en effet aucune chance de le rattraper. L'exploitation familiale doit rester la base de notre organisation, dira Valéry Giscard d'Estaing en abordant les problèmes agricoles. Et à propos des travailleurs indépendants, il se porte garant de l'application loyale et complète de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat avant de critiquer, sur ce plan, le programme de la gauche. Que dit en effet, sur ce point, le programme commun ? Que des faveurs discriminatoires devront être accordées aux entreprises concentrées. Pourquoi cette discrimination ? Pourquoi deux poids et deux mesures ? Sinon, pour acheminer progressivement le commerce et l'artisanat vers une organisation de type collectiviste. Mais une telle organisation n'est pas celle qui convient à l'artisanat et au commerce. Si quelques-uns en doutent qu'ils aillent voir dans les pays qui ont opté pour le collectivisme, hostiles à l'entreprise individuelle, le programme commun ne veut pas davantage de l'égalité entre les travailleurs indépendants et les autres catégories de travailleurs. Il n'en veut pas et il le dit, puisqu'il affirme expressément que pour les travailleurs indépendants, le barème de l'impôt doit rester plus lourd que pour les autres travailleurs. Si quelques-uns en doutent qu'ils consultent le programme commun dans l'édition dont je dispose et qui est d'ailleurs l'édition communiste, la seule disponible, je n'y peux rien. Valéry Giscard d'Estaing sera ce soir à Amiens. Il développera les thèmes de la jeunesse, du sport et de l'éducation. Le centre démocrate qui soutient, vous le savez, la candidature Giscard d'Estaing a réuni ce matin son bureau exécutif. Messieurs Le Canouet et Ablin ont confirmé leur volonté de transformation sociale dont la condition, je cite, est la poursuite de l'expansion économique. M. Mitterrand était hier soir à Saint-Etienne. Au cours de son meeting, il a notamment défini le rôle du président de la République tel qu'il le conçoit. Nous allons le voir ici. Toutes les idées forces du programme de François Mitterrand ont été exprimées hier à Saint-Etienne. 8 ou 9 000 personnes étaient venues écouter le candidat de la gauche, une foule qui a manifesté son enthousiasme pendant plusieurs minutes avant même que François Mitterrand ne commence son discours et qui a applaudi au tableau qu'il devait brosser de la société française. Après avoir déclaré, en parlant de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il avait rarement assisté à tant de démagogie, François Mitterrand a décrit le président de la République qu'il désirait être. Un président de la République qui n'ait pas besoin d'être déguisé, qui sache encore marcher en pied dans la rue, serrer la mer, regarder dans les cinémas de quartier ce qu'il est possible d'y voir pour peu que ça vaille la peine. Et d'autre part, et d'autre part, un président de la République qui s'estime soumis aux lois et surtout aux lois qui l'inspirent. Il me semble que, par je ne sais quelle contradiction, la France démocratique d'aujourd'hui cherche à imiter les fausses splendeurs du temps où l'histoire de France s'écrivait avec la naissance des princes ou le mariage des princesses. Moi, je veux avec vous fonder l'histoire qui s'écrira avec les travaux de notre peuple. Et j'entends être le président de la République qui commencera cette époque de notre histoire où chacun se reconnaîtra en lui-même parce qu'il sera, comme les autres, investi d'une majesté suprême puisqu'il représente le peuple, mais homme parmi les hommes, rentrant chez lui et la responsabilité achevée, redevenant ce que quelques autres ont su redevenir, celui qui prépare ces derniers jours en méditant sur la vie du pays, sur les malheurs et les misères du peuple et sur les espérances avec, je l'espère bien, dans le secret de sa conscience, le sentiment d'avoir, pour sa part, tenté de faire avancer sur la rude route du progrès des hommes, voit donc une étape, peut-être, encore loin du but, sans doute, mais avancer. Et avec vous, c'est cela, la dignité d'un président de la République. François Mitterrand était très souriant hier. Les traditionnelles distributions de roses et de poignées de main ont peut-être duré plus longtemps que d'habitude. En tout cas, elles furent particulièrement chaleureuses. Il est faux, affirme M. Marchais, que les communistes veulent s'approprier les charges essentielles de l'État. Cette phrase résume, je crois, l'esprit dans lequel Georges Marchais a tenu ce matin une conférence de presse. Le secrétaire général du Parti communiste a précisé comment l'EPC envisageait de participer à un éventuel gouvernement de gauche. Nous l'avons dit depuis le début, le premier ministre que désignera François Mitterrand s'il est élu ne sera pas communiste. Dans le gouvernement, nous aurons notre place à égalité de droits et de devoirs avec nos partenaires. Cela conduirait avons-nous expliqué pour illustrer cette idée à ce que, dans un gouvernement de 20 ou 21 membres, il y ait 6 ou 7 ministres communistes. Notre adversaire invoque encore le problème des ministères importants que nous voudrions nous voir attribuer, celui des affaires étrangères, celui de l'intérieur, celui de la défense nationale. Non. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'occuper à tout prix tel ou tel fauteuil ministériel, mais de voir appliquer l'ensemble de la politique nouvelle voulue par le pays. Tout le monde s'accorde pour considérer que dans un grand pays développé comme le nôtre, les fonctions importantes d'un État moderne ne sont pas seulement celles de la direction de son armée, de sa police et de sa diplomatie, mais que sont également essentielles le plan, l'économie, l'équipement, le travail, le logement, la santé publique, les relations économiques internationales, l'infrastructure des transports étant d'autres questions. se fondant sur une telle appréciation, la question des ministères importants dont notre adversaire tente de faire un problème n'est donc ni pour nous ni pour nos partenaires une source de difficulté. Sauf événement exceptionnel jusqu'à la formation du prochain gouvernement, c'était en effet ce matin le dernier conseil des ministres du gouvernement Messmer. Un conseil au grand complet pour la circonstance puisque les secrétaires d'État avaient été conviés d'y assister. Avant de lever la séance, M. Poher, le président de la République par intérim a constaté, je cite, l'effort fait par tous, particulièrement par le Premier ministre pour continuer à gérer les affaires de l'État. Pendant l'intérim, a conclu M. Poher, la République a continué. Cela dit, c'est le dossier de l'agriculture qui a été au centre de ce conseil des ministres. M. Marcellin a rappelé toutes les conséquences possibles des mesures de protection en Italie sur les échanges de la communauté européenne. Puis le ministre a fait le bilan des mesures destinées à soutenir l'agriculture française. Il y a trois mesures qui viennent d'être prises. La première qui consiste à accorder 3 centimes par litre de lait livré par les producteurs aux industries et aux coopératives laitières du 4 au 31 mars. C'est la rétroactivité du prix indicatif à partir donc du début de mars. La seconde, c'est les interventions de l'office de la viande sur le marché français de façon à soutenir le prix de la viande de bœuf. Et cette intervention se fait sur 70 points de vente et donc sera efficace et est déjà à commencer à l'être. Et la troisième, ce sont les crédits fournisseurs qui permettent aux exportateurs français de pouvoir rétablir leurs exportations vers l'Italie. Il s'agit simplement d'un système classique bancaire qui est ainsi mis en fonctionnement. Au moment où l'Europe des Neufs connaît un certain nombre de problèmes, certains vous reprochent de suivre la politique du chacun pour soi. Absolument pas. Absolument pas. Toutes les mesures que nous avons prises sont prises dans le respect des règles communautaires de Bruxelles auxquelles nous tenons par-dessus tout parce que le marché commun, c'est l'avenir de l'agriculture française. Et les gouvernements français ont tout fait dans le passé et continueront à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le marché commun agricole soit entièrement respecté et contre tous et envers tous. Dans une grande salle de Bonn, 1036 députés sont réunis. Ils sont tous membres du Bundestag, l'Assemblée fédérale, et du Bundesrat, l'Assemblée des régions. Parmi eux, les députés de Berlin, ville où cette élection avait eu lieu jusqu'à présent. Walter Schell, le candidat qui a toutes ses chances, semble sûr de sa victoire. Cette victoire, elle lui sera confirmée par la présidente de l'Assemblée, Anne-Marie Reinger, peut annoncer vers midi l'élection de Walter Schell à la présidence de la République fédérale avec 530 voix contre 498 à son rival chrétien-démocrate Richard von Weizsäcker. Ce succès au premier tour du libéral Schell consacre donc la poursuite de la coopération de son parti avec les socialistes de Willy Brandt. L'ex-chancelier a d'ailleurs été le premier à féliciter le nouveau président. En clair, cela signifie aussi que demain, Helmut Schmidt, le candidat chancelier devant succéder à Brandt, est sûr d'être élu par les libéraux et socialistes du Bundestag. C'est ce que pensait Willy Brandt en félicitant le nouveau président de la République fédérale. Onzième président de la République portugaise, le général Antonio Despinola, 64 ans, a prêté serment cet après-midi dans la salle des miroirs du palais Kelus à 10 km de Lisbonne. C'est le général Costa Gomes qui vient de lui donner la collade. Le général Despinola en grande tenue portait son collier de l'ordre de la tour et de l'épée, la plus haute distinction portugaise reçue à titre militaire. Après-demain, un gouvernement sera formé et a dit le général Despinola une fois ma tâche accomplie et ayant remis le flambeau au président de la République élu librement par le peuple, je retournerai au sein des forces armées. Antonio Despinola, même s'il a la tête politique, est en effet avant tout un militaire. Officier de formation classique, il s'est surtout illustré dans la lutte anti-guérilla en Afrique, en Angola et en Guinée-Bissarne. Il parut même parfois avoir gagné sur le terrain le défi lancé par les mouvements de libération luttant en brousse pour l'indépendance. Mais c'est connaissant mieux le problème colonial qu'aucun autre que le général Despinola comprit que l'époque des empires était terminée. De retour en métropole, comblé d'honneur, il fait paraître Le Portugal et son avenir, un livre qui a fait l'effet d'une bombe. Nous devons organiser l'autodétermination dans nos colonies, écrivait Despinola. Il est destitué de ses fonctions. Mais le livre fut reçu avec beaucoup d'attention par les militaires. Le 25 avril, c'était le putsch qui mettait fin à près de 50 ans de dictature. La jeune choisissait le général Despinola. Madame Lacheteau et son fils, un garçon de 16 ans, ne sont pas prêts d'oublier cette matinée du 15 mai 1974. Pendant trois heures, d'abord dans leur pavillon de Champigny-sur-Marne, près de Paris, puis dans une voiture, cette femme et son fils ont été les otages de deux gangsters armés jusqu'aux dents. Après une course-poursuite avec la police à travers le bois de Vincennes en voiture, les malfaiteurs ont relâché leurs otages au milieu de la journée. La famille Lacheteau, à ce moment-là, a commencé à respirer, à se remettre de ses émotions, mais quel frayeur. De ce portail va sortir le petit Bruno, 9 ans, menacé par le revolver d'un des gangsters. Il est retenu comme otage, comme sa mère, également menacé par un complice. Regardez. Les visages des deux bandits qui paraissent avoir une vingtaine d'années sont masqués par des bas de femmes. Il y en a une de couleur, là. Deux heures avant, vers 9h30, quatre gangsters dont une femme effectuaient un hold-up dans une banque de Champigny. Mais l'alerte est donnée très vite. Je vois les gens, les fameux gangsters qui traversent et qui montent dans une voiture stationnée sur la place en face. Et puis, bon, moi, je les ai vus monter dans la voiture et j'ai vu un employé de la banque sortir et crier vite, vite, appeler la police, appeler la police. Par mois, je me suis précipité au téléphone et c'est à ce moment-là que Bernard est sorti et a vu la suite. J'ai pris l'appareil et aussitôt, bien entendu, le commissariat m'a demandé des explications. Alors, vous commentiez pendant quatre pratés ? C'était pour ainsi dire un reportage si on veut qu'on était en fin de saut de verbe. Tous les deux, lui, étaient sur la rue et ils me racontaient ce qu'il se passait. Un des bandits prend la fuite immédiatement. Le reste de la bande s'engouffre dans une voiture, poursuivi par un homme avec le moteur. Je courais dans la rue de Verdun. Alors, avec ma mobilette, j'ai entendu au voleur, j'ai entendu la sirène. Est-ce que moi, je me déplace ? Je les ai suivis avec ma mobilette. Puis là, il y a un noir, un petit jeune qui s'est amené il y a une quinzaine d'années. On n'a rien compris, alors ? Là, ils l'ont rattrapé et ils ont dit « S'il y en a qui bouge, on le flingue. » Alors nous, on est obligés d'arrêter pour les aller laisser. Les malfaiteurs, sur le point d'être arrêtés par la police, se réfugient dans une maison à quelques centaines de mètres de la banque et font irruption chez Mme Lacheteau et ses cinq enfants, désormais retenus comme otages. Deux heures après, les bandits repartent emmenant Mme Lacheteau et son fils Bruno, dont nous avons vu le départ. Ils sont libérés une heure plus tard. Le petit Christian dormira la nuit prochaine chez les épouses Sébane. Le juge d'instruction de Thionville a décidé aujourd'hui de confier l'enfant à ses parents adoptifs, disons. Les cinq personnes qui ont participé de près ou de loin à l'enlèvement dans une maternité et à la vente de ce bébé ont été inculpées de raptes de mineurs sans violence et laissées en liberté. Mme Sébane, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, a donc retrouvé son enfant, un enfant qu'elle a toujours bien traité et vous allez voir son émotion quand elle a quitté le bureau du juge. La brigade du commissariat a appelé judiciaire à Metz parce qu'ils ont tous des gentils, c'était même pas des policiers, c'était des amis. Ils ont tous très bien compris cette situation. Je les remercie même au nom de mon mari qui n'était au courant de rien du tout. Vous êtes contente de la fin de cette affaire ? Oui, je suis très contente. Mais néanmoins, il y a quand même un aspect qui peut être une ombre dans cette journée, c'est que vous avez été inculpé pour vol d'enfant ? Là, je ne veux pas répondre. Vous vous demanderez au commissaire. Vous aurez des réponses toutes faites. Vous êtes très souriante. Oui, je suis très souriante. Je suis contente. Et vous, monsieur ? Que pensez-vous ? Moi, de toute façon, je voulais récupérer c'était ma femme et mes gosses. Comment ? La vie va reprendre normalement ? Oh, normalement, oui. Seulement maintenant, à partir d'aujourd'hui. À partir de maintenant, elle reprendra certainement. En direct du Stade d'UEZL, en effet, à Bruxelles pour cette 19e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. La 3e, d'ailleurs, à se disputer à Bruxelles. Ce soir, sont aux prises et depuis 9 minutes maintenant, le Bayern de Munich contre l'Atletico de Madrid. Les Espagnols ici venant d'attaquer. Les Espagnols qui vont bénéficier d'un corner qui joue par conséquent en maillot oreillé. Score toujours 0 à 0 après 9 minutes de jeu. Disons que c'est la première fois que ces deux clubs se retrouvent en finale de la Coupe des Clubs Champions car jusqu'ici, ces deux grandes équipes européennes n'ont réussi qu'à gagner que la Coupe des vainqueurs de Coupe. Certes, l'Espagne a déjà remporté cette Coupe des Clubs Champions à surprise mais avec le Real de Madrid alors que l'Allemagne n'a jamais remporté l'épreuve. Les tribunes de Ezel sont pleines mais les spectateurs ne sont pas Belges en majorité. 60 000 spectateurs mais surtout 35 000 Espagnols et les plus de 10 000 Allemands. Donc pour l'instant, 10 minutes de jeu. Une attaque ici par Beckenbauer pour le Bayern de Munich. Tantative de tir. Sera-ce le premier but peut-être ? Eh bien, non. Donc 0 à 0 ce soir à Bruxelles dans la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions. Et une dernière information de football encore. Ce sont des ennuis pour l'équipe de France qui doit rencontrer l'Argentine samedi au Parc des Princes. Après Chiezar, Ravier et Hervé Rovelli, la liste des forfaits s'allonge. Trésor et Michel ne pourront pas jouer. Des soucis pour Stéphane Kovacs, l'entraîneur. Merci de votre attention. Toute l'équipe de 24h sur la une vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada